Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, si vous suivez un petit peu mes vidéos concernant les aspirateurs, vous l'avez vu, j'ai testé quelques produits de la marque Dreamy, notamment un aspirateur robot qui était vraiment très convaincant, et puis surtout le T30, c'est un aspirateur sans sac et qui coûte quand même 500 euros, mais qui franchement, parmi tous les tests que j'ai pu faire, est loin devant super efficace et je l'utilise quotidiennement. Alors quand j'ai vu que Dreamy faisait un aspirateur laveur comme le Tinko Flores 3 que j'utilise quotidiennement, je me suis dit c'est peut-être le moment de le tester, ça promet peut-être de belles choses. Donc on va le déballer, donc ici quelques notices, et sachez que celui-ci vient d'Aliexpress, comme les dépôts sont en France, du coup il a mis 3 jours à être livré, il n'y a pas de problème de taxe, et en plus avec le double 11, il est en promotion 338 euros, donc on est quand même bien moins cher que le Tinko Flores 3 qui est à 400, 409 euros sur Amazon, et en plus il y a le code promo de 6 euros, donc ça fait en gros l'aspirateur à 330 euros. Ici donc c'est le bloc secteur qui va alimenter le socle de recharge lorsqu'on va poser l'aspirateur. Alors je galère un petit peu avec les cartons, donc j'accélère la vidéo, voilà. Donc ici un goupillon qui va être très utile pour nettoyer les conduits où vont se loger en fait tout plein de poils, les cheveux, et c'est vrai que même s'il est auto-nettoyé, on le verra tout à l'heure, c'est quand même très utile. Ici donc un rouleau supplémentaire, donc on a deux rouleaux pour le nettoyage. Ici la manette qu'on va venir clipser dans la base principale de l'aspirateur, alors c'est vraiment très simple, il y a juste à clipser. Et il y a trois boutons, trois commandes, comme pour le Tinko Flores 3, alors un bouton qui va permettre d'allumer et d'éteindre l'aspirateur, un autre qui va faire l'auto-nettoyage, on va le voir tout à l'heure, et puis un autre qui permet l'absorption d'eau. Alors du liquide d'entretien est fourni, et le fabricant conseille quand même d'utiliser ce type de produit, et pas quelque chose d'un petit peu trop épais, ça pourrait boucher les conduits. Et puis voilà donc l'aspirateur principal, très très bien fini, très qualitatif, comme tout ce que fait Dreamy d'ailleurs. J'avais testé le Jimmy HW8 qui est également une marque de Xiaomi, alors qui fonctionne très bien, mais qui est un petit peu plus cheap en tout cas que ce modèle là. Et ici donc la base de rechargement qui ressemble vraiment à celle du Tinko Flores 3. Néanmoins Tinko m'assure que les deux entreprises sont bien concurrentes. Alors j'avais oublié deux trucs dans le carton parce qu'il y en a tellement partout, donc ici c'est le support pour mettre le rouleau supplémentaire et le goupillon, et j'avais oublié également le filtre HEPA qu'on retrouve donc en double. Voilà, on installe le reste de la manette, ça se clipse, c'est parfait. Le H11 Max ressemble vraiment au Tinko Flores 3. Alors ici on a un écran non tactile mais qui nous donne l'indication d'autonomie de batterie. On a ici un bac à eau propre que l'on plie par le haut et d'une contenance de 500 ml. Alors regardez, tout est bien pensé, l'espace pour remplir le bac à eau propre est suffisamment large, donc aucun souci pour le remplir. Tout se clipse bien, tout se retire bien, c'est vraiment bien conçu. Et puis un petit peu plus bas, on a donc le bac à eau sale, 900 ml de contenance, et comme pour le Flores 3, on a ici le filtre HEPA. C'est exactement la même conception, il y a quand même quelques différences dans le bac. On a retiré un autre filtre, alors en plus c'est vrai que c'était un peu gênant, il y avait pas mal de cheveux qui se coincèdent dedans, je trouve que c'est pas mal qu'il l'ait retiré. Pour accéder au rouleau, ça se passe comme ceci, donc il y a deux petits crans qu'on étire en fait sur les côtés et on retire cette partie-là, et on a ensuite accès au rouleau. Voilà, ça se retire très facilement, ça se remet d'ailleurs tout aussi facilement. Qu'est-ce qu'on a donc ici ? On constate qu'il y a une garde assez basse, donc ça va venir racler tout ce qui est poussière, tout ce qui est même eau, donc c'est plutôt bon signe pour l'efficacité de ce produit. Et tant que je suis là, j'en profite pour faire une petite remarque sur le H11 Max, il n'y a pas de LED malheureusement sur la brosse pour éclairer ce qu'on va aspirer, c'est dommage, j'aime bien quand les aspirateurs ont ces LED. A l'arrière de l'aspirateur, on a un bouton qui permet de changer la langue, donc on va appuyer une fois dessus, puisque la langue par défaut est en anglais. On appuie plusieurs fois pour changer la langue, et dès que c'est français, on valide en maintenant le bouton enfoncé. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, donc trois boutons sur la manette, le premier qui permet d'allumer et d'éteindre, un autre qui permet de passer en mode absorption d'eau ou en mode automatique, et l'autre qui se trouve juste ici, qui permet de lancer le lavage automatique de l'aspirateur. Allez, on va faire un premier test, et puis je vous laisse le bruit. Alors il est moins bruyant que le Tinko Flores 3, donc ça c'est un point positif. Et puis vous l'avez entendu, donc il change automatiquement de puissance, là il a aspiré du lait, donc dès qu'il a détecté qu'il y avait quelque chose à aspirer, la puissance a été renforcée. Et puis vous l'avez remarqué, sur l'écran, il y a un anneau qui est passé en rouge, qui indique que la puissance est au niveau maximum. Alors avec du lait, ça fonctionne sans aucun souci, par contre avec des tâches incrustées, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que c'est vraiment pas fait pour ça, c'était le cas du Tinko Flores 3 également. Regardez donc cette tâche qui est plutôt incrustée, mais elle n'est pas complètement sèche, donc c'est un petit peu plus facile d'ailleurs à la déloger. Il arrive au bout de 2-3 passages, mais c'est sûr que des tâches très incrustées ne partiront pas, il faudra frotter bien plus que ça, donc c'est pas fait pour eux. Et puis cet aspirateur permet d'aspirer des corps un petit peu plus importants, donc ici ce sont des cacahuètes. Alors c'est sûr qu'après, il faut aller les retirer dans le bac à eau sale, les cacahuètes qui sont avec l'eau, c'est pas terrible, mais en tout cas, sachez que ça fonctionne, vous allez pouvoir aspirer les cacahuètes tombées. Et puis après le lait, après la tâche incrustée, après les cacahuètes, pourquoi pas du ketchup ? Donc ici, le ketchup n'est pas sec, donc c'est un petit peu plus facile à retirer, et regardez, donc il retire parfaitement. Alors ça marche également avec la mayonnaise, ça marche très bien. Donc voilà, en un ou deux coups, c'est parti. Donc sur la partie haute du carrelage, il n'y a aucun souci, par contre, dès qu'on est dans les rainures, là, ça commence à être un peu compliqué. Donc ça laisse une fine pellicule d'eau, mais c'est pas du tout gras, il n'y a pas de souci. Ça a bien été nettoyé. Donc voilà, là, dans la rainure, il y a des traces, il y a une sorte d'incrustation. Alors ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous voyez, même en passant plusieurs fois, c'est carrément plus compliqué ici. Je pense que ça ne fera pas le boulot. En fait, c'est vraiment un outil au quotidien. Si vous ne le faites pas au quotidien, vous allez avoir justement dans les rainures des impuretés qui vont se loger, et là, ça sera quasiment impossible à retirer. Et puis contrairement au Tinko Flores 3, en gros, avec une charge d'eau, je faisais à peu près 30 mètres carrés, ils sont toutes même un petit peu moins. Là, c'est beaucoup plus. Pour la même surface, j'ai utilisé quoi ? Peut-être 20% du réservoir d'eau. On sent qu'il y a quand même moins d'eau qui est envoyée. Alors c'est dommage, on ne peut pas bouger, enfin modifier ce niveau d'eau. Mais voilà donc ce que ça donne lorsque vous passez. Donc ça laisse quand même une fine pellicule, c'est ce que je vous disais. Et ça sèche relativement vite. Alors tout à l'heure, je vous disais que le Dreamy H11 Max a repris en fait les fondamentaux du Tinko Flores 3 et a gardé en fait l'essentiel et a dégagé le superflu. C'est le cas de l'application connectée. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est un peu moins cher puisque au niveau qualité, moi je le trouve tout aussi capable que le Tinko Flores 3 est moins cher. Il a retiré en fait l'application connectée. Vous n'allez plus avoir la possibilité de connecter cet appareil. Objectivement, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose dont je me servais souvent. Et puis vous l'avez vu, côté maniabilité, aucun souci. Il va vraiment partout très facilement malgré ses 5 kilos. Pour l'arrêter, on le repose comme ça et ça s'arrête. A propos du séchage, c'est vraiment très rapide. Alors je vais quand même faire un time-lapse pour que ça aille plus vite. Là c'est mouillé. C'est parti, 2-3 minutes à tout casser. Et voilà, c'est sec. Je mets ma main, il n'y a pas de souci. A propos d'autonomie maintenant, on a l'indication en permanence sur l'écran LED. En gros, j'ai un peu plus d'une demi-heure en fait pour complètement vider la batterie de ce produit. Alors si je devais résumer maintenant le Dreamy H11 Max, je n'y vois quasiment que des avantages par rapport au Tinko Flores 3. Il n'y en a qu'un avantage que le Tinko pour moi a. C'est concernant le fait qu'on puisse forcer la puissance maximale sur le Tinko et pas sur celui-ci. Alors l'inconvénient évidemment, c'est le bruit puisque plus vous allez avoir de puissance, plus ça va être bruyant. Donc celui-ci paraît quand même un petit peu moins bruyant. Et côté avantage pour le Dreamy H11 Max, alors le premier avantage, c'est le filtre dont je vous parlais tout à l'heure qui se trouve dans le bac à eau sale, qui n'existe plus sur ce modèle-là. Et objectivement, il s'encrassait tellement souvent que c'était vraiment une plaie à nettoyer. Donc je suis bien content qu'il ne soit plus là. Autre avantage, sa consommation d'eau qui est en chute libre par rapport au Tinko Flores 3. J'étais toujours obligé de recharger. Là, c'est vraiment très efficace et j'aime beaucoup. Et puis, pour terminer, il y a des points similaires, notamment l'auto-nettoyage. Alors ça, c'est un gros avantage d'avoir cette brosse qui se nettoie automatiquement. Par contre, il ne faut pas rêver. Il y aura plein de nettoyage à faire, que ce soit dans le conduit avec le goupillon, le bac à eau sale, il faudra le nettoyer de temps en temps. Il y aura des cheveux qui vont rester là. C'est un petit peu pénible. Et puis, regardez cette barre en plastique-là, qui protège des éclaboussures. Ça aussi, il faudra la nettoyer. Ça ne se nettoie pas tout seul. Alors personnellement, pour éviter un maximum de nettoyage, j'utilise toujours mon aspirateur robot pour aspirer la poussière. Et j'utilise uniquement le H11 Max pour nettoyer, pour laver en fait. Tout à l'heure, je vous ai montré les cacahuètes. Alors ça fonctionne, mais c'est sûr que ce n'est pas avec ce produit-là que je vais aspirer des cacahuètes. Et puis, autre intérêt auquel je n'avais pas pensé avec ce produit, c'est si vous avez une petite huile, ça m'est arrivé de machine à laver, c'est quand même plus sympa d'aspirer avec celui-ci que passer la serpillière. Donc ça, ça peut être un plus. Perso, en tout cas, je vous le recommande. Je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.